bonjour à tous voici votre horoscope pour cette pleine lune du 8 novembre je vais vous donner une explication générale d'abord et puis ensuite je vous dirai un petit mot sur ce que ça vous fait signe par signe donc la pleine lune elle elle se fait dans le deuxième des camps du scorpion pour le soleil et du taureau pour la lune le problème étant que la lune est conjointe à uranus que le soleil est au carré de saturne opposé évidemment aussi à uranus donc bon c'est pas une pleine lune très rassurante mais on va trouver un le moyen si vous voulez de contrer ces énergies qui sont bon des énergies un petit peu compliqué à interpréter et qui bon ma foi ont un côté un petit peu insécurisant vous pourriez vous sentir pas avoir les pieds bien solidement ancré dans le sol parce que vous vous sentirez baladé par les informations que vous pouvez recevoir par ce qui va se passer aussi au plan événementiel par exemple avec le carré de saturne il est très possible qu'on ait des restrictions toujours à cause de ce problème d'énergie dont je vous parlais à la nouvelle lune ça peut être aussi d'autres restrictions que vous vous imposerez vous même parce que vous serez partisans de je ne sais quelle position idéologique donc vous vous imposerez des restrictions mais bon la plupart du temps elles viendront de l'extérieur et bon je crois qu'on s'adapte à tout dans la vie et qu'on peut s'adapter aussi à des restrictions et arriver à trouver quand même sans plaisir même s'il y a des choses qu'on ne peut pas faire alors il y a aussi un problème de sécurité d'insécurité parce que bon la conjonction lune Uranus c'est quand même très instable donc il y a une instabilité dans l'air et parfois vous allez avoir ce sentiment que votre vie ne prend pas tout à fait la direction que vous voudriez qu'elle prenne mais vous n'y pouvez rien ce sont des choses sur lesquelles vous n'avez absolument aucun contrôle donc bon alors vous inquiétez pour votre stabilité votre sécurité je ne suis pas sûre que ce soit très utile parce que de toute façon qu'est ce que vous pourriez faire on se pose des questions avec la pleine lune puisqu'on a un luminaire d'un côté et un autre luminaire de l'autre c'est obligé qu'on ait envie d'avoir une vision assez lucide de la situation et pour cela il ne faut pas prendre les choses telles qu'on vous les présente il faut les remettre en question, douter le scorpion, le soleil en scorpion il vous pousse fortement à douter et à essayer d'y voir plus clair et je pense que vous y arriverez le problème d'inconfort que certains peuvent ressentir il est lié évidemment à cette instabilité et bon une fois que ce sera passé parce qu'elle va passer rapidement cette pleine lune vous allez retrouver peut-être pas tout votre sentiment de sécurité ou tout votre confort mais peut-être vous serez vous vous serez adapté ou peut-être que effectivement ça va diminuer là je veux dire je suis pas voyante simplement j'interprète des configurations je vous conseille également de vous appuyer finalement sur les forces réparatrices du scorpion sur les forces qui sont des forces de ressources internes, de forces intérieures et je pense qu'on en a, chacun de nous en a à l'intérieur de soi simplement on les utilise pas toujours, le problème est là donc il y a chez le scorpion une capacité, c'est vrai, à descendre très bas aux enfers mais aussi à remonter très vite donc ce que vous allez ressentir d'inconfort, d'insécurité dont je vous ai parlé et bien ma foi vous pouvez très bien avec les forces du scorpion vous en débarrasser rapidement et passer rapidement à autre chose maintenant tout dépend de votre caractère je vais maintenant vous dire signe par signe un petit peu mon ressenti à moi par rapport à ce que peut donner la conjoncture en ce qui concerne les béliers, donc il y a de l'inquiétude dans l'air, de l'instabilité je vous l'ai dit mais pour vous ça va être plus au niveau des questions existentielles que vous pouvez vous poser qui suis-je, où vais-je, dans quel état erre-je vous savez ces questions un peu bateau que finalement on se pose tous à un moment ou à un autre pour ce qui est de nos amis taureaux, c'est relationnel les inquiétudes que vous pouvez avoir surtout à cause de la présence d'Uranus dans votre signe sont des inquiétudes tout à fait liées à vos relations au monde à vos relations à votre conjoint, mais aussi au monde en général en ce qui concerne les gémeaux, ce sont des inquiétudes beaucoup moins fortes que pour le taureau des inquiétudes concernant l'organisation de vos journées est-ce que je vais avoir assez de temps, est-ce que je vais avoir assez d'aide est-ce qu'on va être une aide efficace pour moi ou est-ce que moi je vais être efficace avec les autres en ce qui concerne le cancer, bon, je pense que vous vous poserez des questions peut-être sur votre physique, sur l'attirance que vous pouvez avoir pour quelqu'un ou que quelqu'un peut avoir pour vous vous voyez que ce n'est pas vraiment des choses trop lourdes à supporter en ce qui concerne le lion, et bien ce sont des inquiétudes plutôt liées à la famille à, bon, est-ce que je ne travaille pas trop, est-ce que je ne délaisse pas ma famille au profit du boulot, mais peut-être que vous avez de bonnes raisons peut-être que le boulot est un petit peu difficile pour vous en ce moment ou que vous n'en avez pas donc vous vous demandez comment vous allez vous occuper de la famille pour ce qui est des vierges bon, alors ça, c'est les questions les petits problèmes, les petits soucis concernant une personne de votre entourage un frère, une sœur qui n'est pas très gentille avec vous ou c'est vous qui avez des reproches à lui faire pour ce qui est des balances bon, alors on est toujours, avec le soleil en scorpion la lune en taureau, dans des questions matérielles, financières des inquiétudes pour l'avenir, sur le plan financier mais je pense que, bon, il y a, vous savez, en scorpion on est beaucoup dans l'imaginaire donc attention à ne pas vous faire de fausses peurs pour ce qui est des scorpions vous êtes directement concernés par cette pleine lune et vous avez probablement un choix à faire peut-être sur le plan relationnel mais je pense aussi aux inquiétudes matérielles surtout que votre planète maîtresse, Mars est toujours en dissonance avec Neptune pour ce qui est des sagittaires on est évidemment dans des inquiétudes qui sont complètement, je veux dire, vous voyez accentuées par votre imaginaire donc essayez de garder les pieds sur terre ceux d'entre vous qui sont capricornes bon, ils ne vont pas plus s'inquiéter que d'habitude parce que vous êtes un signe qui s'inquiète de toute façon naturellement mais bon, il y a peut-être un projet qui va vous poser question par rapport au verso et bien c'est votre secteur du travail et le secteur de la famille qui s'opposent donc est-ce que vous êtes tiraillé entre eux bon, ce que vous devez donner à votre famille est-ce que vous devez donner à votre travail bon, ça peut être des questions pour vous qui vont se poser enfin les poissons bon, il n'y a pas trop de questions chez les poissons disons que, bon, cette pleine lune est plutôt bien placée pour vous et que si vous avez des inquiétudes c'est peut-être plus général, vous voyez pour des problèmes politiques, sociaux bon, qui ne vous toucheront peut-être pas de près j'espère que cet horoscope vous a plu vous le likez, vous vous abonnez et vous pouvez même appartenir à notre communauté en appuyant sur le bouton rejoindre vous aurez droit à des cadeaux divers et variés vous pouvez aussi obtenir des consultations avec Zoé et avec moi l'adresse où nous écrire s'affiche les réseaux sociaux que vous connaissez où nous mettons des petits posts quotidiens et puis le site d'astrologie où vous pouvez apprendre plein de choses et qui s'appelle c'est l'astro.com et qui s'appelle